Demain, vous aurez entre les mains de nouvelles pièces de monnaie, si vous payez votre pain en espèces par exemple. Dans neuf mois, les pièces de 1 et 2 francs auront complètement disparu. Comme les prix ne changent pas, il faudra arrondir les factures. Vous connaissez le spot télévisé. Les montants se terminant par 1, 2, 6 et 7 francs seront arrondis à l'inférieur et les montants se terminant par 3, 4, 8 et 9 francs seront arrondis au supérieur. Cette mesure est applicable depuis le 1er janvier de cette année. Mais à ce jour, personne ne semble l'appliquer. Pour l'instant, on continue comme ça avec les 1 francs, les 2 francs. On ne change pas nos prix pour l'instant. Les gens ne viennent pas avec 1 franc ou 2 en moins pour tenter de vous payer. Ils ont la somme exacte. Oui. Ou plus. Ils payent ce qu'on leur demande. Pour l'instant, on n'a rien changé. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien changé. Concrètement, il n'y a pas de raison d'arrondir les factures aujourd'hui, puisque les pièces de 1 et 2 francs sont et resteront en circulation durant 9 mois. D'ailleurs, même quand elles auront disparu, si vous payez par chèque, carte ou virement, vous paierez le prix exact. Mais dès lors que les règlements se font en espèces, d'une part, et d'autre part, ils se font sur le total de l'ensemble des achats. Et si vous n'avez pas l'appoint, c'est-à-dire que vous n'avez pas de pièce de 1 franc et de 2 francs, vous n'êtes pas en mesure de rendre la monnaie, à ce moment-là, la règle d'arrondi s'applique. Aussi, le prix de la baguette pourrait descendre dans 9 mois à 55 francs au lieu de 57, si les prix n'augmentent pas et si vous n'achetez qu'une seule baguette de pain. Je ne vois pas vraiment la différence, s'il faut arrondir, il n'y a pas vraiment de différence, c'est juste 2 francs ou 3 francs de moins, voilà. Si c'était à 53, donc ils vont monter à 55, et si c'était un peu plus bas, ils vont descendre un peu plus bas. Voilà, c'est une bonne idée, je dis que c'est une bonne idée, il y a longtemps qu'ils auraient dû faire ça. Les arrondis, au début, on va s'y perdre, parce qu'il faudra un temps d'adaptation, comme tout le monde. Mais je me demande si on ne se fait pas avoir quelque part, surtout quand on arrondit au-dessus, pas en-dessous. Dans la pratique, sur des factures de plusieurs milliers de francs, les paiements s'effectuent peu souvent en espèces. Et le cas échéant, un arrondi supérieur de 2 francs serait une perte minime. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.